Tu as pensé que je suis une folle complètement terrible ? Non, non, pas du tout, non, non, personne ici ne pense ça, vous vous doutez bien, non. Moi aussi j'avais tort à ce moment-là, c'est vrai, vous étiez toutes les deux un peu obstinés, c'est juste que Erika est un peu plus obscure. Et puis, finalement t'as été cool. Quoi qu'il en soit, je sais que t'as traversé beaucoup de choses vraiment pas cool, dans ta vie. Alors, c'est quand Léod était, tu sais, Léod. Ah, tu ne sais rien, là-bas, à ce moment-là, là tout de suite, j'ai juste passé, j'ai juste perdu mon présent, mon passé, mon futur, j'ai tout perdu. Ah oui, c'est vrai, Léod, c'était le chef de la île du corbeau, là, c'était le mec sympa, un peu émo sur les côtés, mais qui était vraiment cool. Il a tenté de faire des choses, qui avait la vraie épée, qui était en mode, j'ai la véritable épée, et il est mort. Daria, il est mort. Mais il avait porté des beaux coups, c'est lui qui avait commencé à porter préjudice aux vrais méchants. Et pour ça, on lui donne le respect. Courageux, Manaria. Ah, j'aime bien Manaria, c'est cool. C'est cool, visiblement, ça a perdu de sa superbe, mais... Parce qu'on en voit moins qu'à l'époque, mais... Mais j'aime bien. Moi, je joue les cartes, surtout parce que je les aime bien, après je me fais défoncer la gueule, quoi. Mais bon. Attends, je ne suis pas un joueur PVP, donc bon, à part ça, là-là. Euh... Eka, je peux voir à quel point ça t'a fait mal. Mon passé est corrompu, complètement pourri, Arissa. Tellement pourri que je peux en parler que difficilement. Et mon temps avec... Ah oui, non, mais nous, on avait les non-français à ce moment-là. Bon, bah du coup, la guilde des relous qui se suicide, ça s'appelait Counter Solary. Euh... Ça m'a rappelé tout ça, quoi. Ça m'a ramené à cette époque. C'était... C'est une erreur de les suivre. Alors, Erika. Beaucoup ont trouvé leur mort. Au fil de mon épée. Des enfants m'observaient avec leurs yeux innocents, Arissa. Je... Je les ai atomisés. J'ai buté des enfants, Arissa. Je... C'est le passé. Arissa. Ici. Là, regarde. Laisse-moi voir tes mains. Ladika a tenu les miennes. Juste comme ça, un peu plus tôt. C'était embarrassant, ça c'est pour sûr. Surtout que c'était Ladika, mais... Ça m'a fait me sentir un petit peu mieux. Erika, quand je tiens tes mains... Ça me donne ce même sentiment de confort. C'est comme ça que je sais que tout ira bien. Tu iras bien. T'es pas si pourri. Elle a dit t'es pas du tout pourri, mais... Un peu, quoi. T'es pas si pourri. J'ai passé presque toute ma vie dans la forêt. Et je n'ai jamais eu à souffrir comme... Comme c'était le cas pour toi. Mais même si je ne comprends pas ce que tu as traversé dans le passé, Je comprends le présent, Erika. Je comprends... Que... Que tu as mal, ici et maintenant. Même après tout ce que je t'ai fait, Tu es tout de même capable de me pardonner. Ah bah on est des partenaires, après tout. Et puis, tu as été avec moi pendant si longtemps. On a tenu si longtemps. Ah, peut-être... Peut-être que c'est aussi parce qu'on avait toutes les deux des gens importants sur qui comptaient. Qui comptaient sur nous, plutôt. Pourquoi est-ce que j'ai l'esprit si tourné quand j'entends cette histoire ? Ils ont un truc avec les mains. Ah, les mains. Les mains, c'est sacré les mains. Tiens, regarde. Dis-moi tes mains. Si je les tiens comme ça, là... Parce que toi aussi, tu te sens confortable, là. Tout va bien. Moi, quand je tiens les mains, là... Je comprends que tu vas bien. Et là, les mains, elles sont coupées. C'est juste des mains coupées, hein. Quand je tiens tes mains, je comprends que tu vas bien. Ah, qu'est-ce que je vous dise, moi ? On arrive dans un monde d'obsédés, hein. C'est la vie. Il va falloir qu'on fasse avec les coutumes locales et qu'on essaie de s'en sortir. Ah, c'est pareil pour nous-eux. Nous nous battons pour certains idéaux ou pour sauver des personnes que nous aimons. C'est ce qui fait de nous des alliés. Ah, j'imagine que tu as raison. Ah oui, oui, tu vois, bon. Tu n'as pas besoin de... Non, mais attends, Erika. Chut, chut. Regarde, par là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le mec qui fait la voix... Le mec ou la fille, là, qui fait la voix de ce ragondin, là, le fait avec un filtre ou si c'est directement sa voix, mais c'est incroyable. C'est un chat ? Ah, c'est Major Fluffybutt. Major Fluffy... Quoi ? Ah, Fluffybutt, hey, Fluffybutt, par ici. Arisa, attends. Ah, ça fait tellement plaisir de te revoir. Ah, c'est toi. Ah, recule, recule. Est-ce que c'est vraiment un chat ? Ah, ce n'est pas vrai. Erika aussi, elle va commencer à tomber en mode... Oh, non. Et puis, lui, il a une chance sur deux qu'il tombe amoureux d'Erika. Oh, je ne suis pas un chat. Et tu ferais mieux de... de ne pas te tromper à nouveau, ou sinon... Donne-toi, là. Pointy-haired hooligan. Quoi ? La hooligan aux cheveux pointus, là. Fais gaffe. Bon, il n'est pas tombé amoureux. Euh, non, non. On a juste besoin de revoir Val-din. Le Lord Commander ? Commandant en chef ? Mais qu'est-ce que vous conspirez encore ? On ne conspire rien du tout. On veut juste lui parler. Ah. Ça semble très bizarre. Euh, à toutes les troupes. En avant. Alors, est-ce que vous avez vu des amis ? Juste devant nous, espèce d'abruti. Attrapez-les. Allez, ligotez-les à un arbre. La fin, quand tu n'as pas essayé de traduire. Ah, bon. Miaou, Mimi, Miaou, j'aime la pêche et le poisson, quoi. Voilà, bon. J'ai tout donné. C'est compliqué. Ah, là, attendez, là. Ah, est-ce que vous osiez menacer le Major ? Avec des papouilles et des câlins ? Ah, préparez-vous à mourir. Ah oui, c'est vrai qu'elle a une épée. C'est vrai qu'elle sait se battre de manière stylée, par contre. Euh, laisse-les-moi. Va derrière le char, là. Occupe-le du char. Ah oui, merci, oui. Ah non, mais on vient de se retrouver. C'est déjà fin. Ah, je suis celle qui devrait te remercier. Maintenant. Vite. Ah oui, je te revois plus tard. Voilà. À peine on vient de la revoir et que c'est déjà fini. Mais en même temps, c'est le moment de l'histoire où ça fait... Il y a tous les personnages qui se rencontrent et qui se désassemblent ensuite. Tel un Megazord Power Ranger. Où est passé Fluffy Bat ? Ah, c'est compliqué, quoi. Perso, niveau doublage. Plus rien de m'étonnent depuis que je sais que c'est un doubleur. Qui fait les bruits du hamster dans Overwatch. Non, mais il y a des gens de talent, quand même, mine de rien. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses incroyables avec leur corde vocale, quoi. C'est incroyable. C'est un vrai mec qui double les bruits de hamster, quoi. On va partir au principe que c'est quelqu'un sans aucun filtre, alors, là aussi. Qu'est-ce que je vous dise, moi, au bout d'un moment... Oh, je t'ai trouvé. Ah, je ne te laisserai pas partir cette fois. On a gagné un dos de cartes bien dondues. Un bon petit dos de cartes. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire les deux personnages ce soir, par contre. Parce que vu le nombre de chapitres... Ah, ben, remarque, je pense que c'est le dernier, il n'y a pas de récompense. Ou alors, c'est juste de l'histoire. La princesse... La princesse des bruits. Mais calmez-le, c'est pas possible. Ah, je t'ai attrapé. Ah, pourquoi est-ce que tu t'as enfui comme ça ? On n'allait pas te faire de mal ou quoi ce soir ? Ah, oui, oui, très certainement, oui. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Valdin ? Valdin et Béléon étaient autrefois des amis, pas vrai ? Alors, ils devraient essayer de mettre leurs différents de côté. Parce que ça fait, entre autres, des morts. Et qui va convaincre le commandant-chef de faire ça, hein ? Toi ? Ah, non, ça ne va jamais, ça. Ah, pourquoi ? Parce que Béléon l'a trahi. Et la trahison, c'est pas facile à... à oublier, quoi. C'est pas facile à pardonner. C'est pas comme si tu venais de le faire. C'est vraiment impossible. Surtout quand le monde est en train d'en défendre. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas... Ce que Béléon t'a dit. Mais je sais très bien que Valdin a souffert. Allons, allons, Major. On ne doit pas parler des anciennes... Des anciennes tragédies. Ça devrait juste déprimer notre invité. Ah, chef, quand êtes-vous arrivés ? Valdin. Est-ce que vous voulez bien m'écouter ? Ah, ne l'écoutez pas, chef. Béléon, Lasusa... Vas-y, parle, enfant. Mais chef, elle est avec Skull. Je vais parler avec qui j'en ai envie. Je suis encore le patron ici, que je sache. Alors, il me semble que tu as des troupes qui attendent tes instructions, mon petit père. Oui, oui, William. Alors, dis-moi tout. Pourquoi est-ce que Béléon et vous, vous battez ? Est-ce que vous n'étiez pas des amis auparavant ? Hors de l'amitié. Des amis ? Ah non, on est tellement des amis. Ah non, on ne nous a jamais dit qu'ils étaient des amis. C'est Arisa qui est partie dans des conclusions un peu hâtives. C'est juste que tout le monde était la coupelle d'un seul roi. Ah, pauvre voyageuse interdimensionnelle. Tu ne sais vraiment rien. Je ne vais pas t'attaquer pour ton ignorance. Oh ! Par contre, c'est mille fois la campagne où ils ont fait le plus d'illustrations. Alors, je ne sais pas si on aura d'autres illustrations avec les autres personnages. Peut-être qu'il n'y a qu'avec Arisa qu'on aura des illustrations. Mais là, on est quand même à la quatrième illustration avec juste Arisa. C'est ouf. Mais j'ai l'impression que là, il y a déjà tellement de personnages différents qu'on n'aura pas d'autres illustrations avec d'autres personnages. Enfin, avec Rowen ou whatever. Parce que là, si on nous présente quatre persos différents par personnage jouable, on ne va jamais s'en sortir. Mais je vais t'apprendre une leçon pour que tu n'oublies pas. Tu vois, la rage, c'est quelque chose de soudain. Ça se cache sous la surface jusqu'à ce que je sois prêt à sortir telle une éruption. Mais les ombres, d'un autre côté, ça se dessine de manière furtive. Elles se baladent sous les pieds de chacun et deviennent de plus en plus obscures alors que le soleil s'élève. Voici venue la fin de ta misérable tentative pour... Je ne sais pas comment vraiment dire... Me corrompre, mais pas dans le sens d'une malédiction, quoi. Dans le sens d'un pot de vent. Tu vas maintenant garder ta langue pour l'éternité. Non, non, vous devez m'écouter. Si vous étiez des alliés auparavant, alors vous pouvez redevenir des alliés à nouveau. Je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais globalement, je me fous de ce que tu es en train de me raconter. Ça me glisse sur la peau, mon gars. Mais comment fait-il pour être aussi puissant ? C'est terrifiant. Personne ne devrait avoir une puissance telle. Surtout que le gros problème, c'est qu'on n'a pas Uriahs dans cette dimension. Donc il va falloir qu'on s'en sorte. On n'a pas Gandalf. Porte cette leçon avec toi. Alors que tu retournes avec les morts. Peut-être que tu seras capable de l'utiliser dans ta prochaine vie. Oh ! Pardon ? Mais qui c'est ça ? Non mais il y a combien de personnages dans cette campagne de morts, là ? C'est ouf. Troisième faction. Bonjour. Et qui est ? Ombre de la forêt. Et combien de vies est-ce que tu penses encore atomiser ? Princesse de la forêt. Normalement, tu n'en as rien à vendre, les... Ah si, si. Si ça m'intéresse. Cette forêt est mon royaume. Ouais, alors est-ce que tu l'as oublié ? Non mais j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est son royaume aussi, cette forêt. Lui, il est en mode, c'est ma forêt, je fais ce que je veux. Le roi, il est en mode... Enfin, le roi... Estimé roi. Il est en mode, c'est ma forêt, je me souviens de tous les gens qui y vivent. Elle, elle arrive, elle dit c'est ma forêt. Enfin, il faudra savoir, quoi. C'est le royaume de qui, à la fin ? Et bientôt, on va apprendre que dès qu'il faut faire pousser un arbre dans cette forêt, il faut faire un conseil du syndicat et qu'on s'arrange pour voir qui paye quoi. C'est quand même assez horrible. Bon, tu la ramènes beaucoup pour quelqu'un qui n'a même pas atteint la centaine d'années, quoi, je veux dire. On devrait voir si... Devrions nous voir si ma malédiction est capable d'agir sur toi. Ton... Enfin, tes enfants, leurs enfants et toutes leurs descendants vont être consommés par la malédiction. Toi là, cours. Je m'en occupe. Mais, mais, mais... Tout va bien se passer. Il est de mon devoir de protéger cette forêt. Et je tiendrai mon serment. Alors, t'en fais pas, je ne mourrai pas. Allez, maintenant, go. Merci. Ne laisse pas cette vertu se monter à la tête, princesse de la forêt. Alors, on dirait que la virulence a déjà infecté la tienne, ombre de la forêt. Si ça se trouve, en plus, peut-être que tous ces persos, ils y sont pour rien. Peut-être que... C'est des espèces d'esprits, ombre de la forêt, princesse de la forêt, qui vont dans des réceptacles, comme ça. Bon, je me fais un film, là, mais... Peut-être, hein, qui sait ? Euh, je rirai bien, t'en remarques, une fois que je t'aurai buté. Bon, d'habitude, j'aurais répondu à tes mots avec mon épée. Mais, euh... Je devrais... Un échange de bleu. Hein ? Ah oui, d'habitude, je pense que les mots sont bien meilleurs que des coups d'épée. Mais, euh, je pense que, dans ton cas, tu comprendras mieux avec, euh, quelques bonnes grosses patates. Tu me dis en... Euh... Bon, tu veux me comprendre, hein, n'est-ce pas ? Bien sûr. Nous sommes de la même famille, après tout. Bon, là, ça y est, c'est une affaire de famille. Les elfes et les chats. Une grande famille avant tout. Ah non, c'est pas du tout le dernier chapitre. En vérité. En vérité, on finira jamais les deux histoires, euh, ce soir. On peut se le dire, hein, maintenant. N'oublie pas les copies en cinq exemplaires des comptes rendus. Ah oui ! Ah oui, non, c'est ça, hein. Avant de planter, euh, chaque arbre de la forêt, hein, oui, non, mais, euh... Il faut que tout le monde se réunisse, hein, déjà. Voilà, euh, si une personne ne vient pas, il faut qu'elle amène une autre personne pour pouvoir voter à sa place. Après, il faut faire les papiers, faut qu'on en parle, faut qu'on en discute. Il y a deux, trois magouilles dans un coin. Et puis ensuite, bon, entre bons propriétaires, il faut qu'on s'arrange aussi avec la ville, hein, vous comprenez ? Bah, derrière, on va installer un arbre, ça va coûter 20 000 balles à chacun, quoi, voilà, bon. Les bienfaits de la nature, euh... Nature syndicalisée, quoi, bon, important. Euh, le destin, euh, scellé dans la pierre. Chapitre 8. Pente, pente. Oh bah... Oh, Chikadi... Qu'est-ce qu'elle a raconté ? J'ai arrêté son truc. Ah oui, tu te fais un petit jogging, là, tranquille, pépouze. Oh, elle a dit qu'un, tout va mal. J'ai essayé de parler à Valden, et puis... Et puis, il est devenu complètement fou. Et puis après, il y a cette femme, là, qui est arrivée, et elle m'a sauvée. C'est parti. C'est parti.